Sous la serre de Joseph Avril au tampon, pas d'agitation particulière, car les florilèges ne se préparent pas à la dernière minute. Depuis cinq mois, les ouvriers bichonnent ces petites beautés qui rencontreront un succès certain auprès des amateurs. Mais pour Mona, c'est tout de même un peu de stress, car elle va participer à ces premières florilèges. On a hâte, oui. Et là, on met tout son cœur dans cette préparation qui est un peu particulière. C'est ça, oui. Et de quoi il s'agit, là ? C'est un coquet d'amas. Et donc, c'est des plantes qu'on va suspendre. Donc, c'est des plantes épiphytes et qu'on suspend au bout d'un fil. C'est un savoir-faire bien particulier. Oui, c'est quand même une petite technique à acquérir. Pas question de se louper, cette manifestation est le rendez-vous des horticulteurs, la vitrine de la profession. Joseph Avril a derrière lui 35 ans de florilège, une expérience qu'il cultive au fil des éditions. Au début, c'était un rêve d'arriver au florilège. Parce que moi, quand je fais ma première édition de florilège, c'était la troisième édition. Et ce qui fait que, parler de fleurs et de rôticole, c'était le lieu où le monde allait trouver de la plante. Et pour nous, de se faire connaître. Moi, c'était le stress de pouvoir être présent dans ces florilèges. Ce rendez-vous n'est pas uniquement une fête commerciale pour le professionnel. Vendre, oui, mais la manifestation est aussi un moment d'échange, de partage avec des passionnés. Sans ça, depuis deux ans déjà, on a l'impression d'être isolé. Et il est important pour nous, professionnels, d'avoir ce contact, ces échanges, pour continuer à être, j'allais dire, performant, ou de continuer à répondre à des demandes ou à des besoins. Et le bonheur est complet pour l'horticulteur lorsqu'il peut présenter de telles merveilles, aux vertus multiples, comme ce clitoria. Merci d'avoir regardé cette vidéo !